Chers amis, je vous écris cette carte postale depuis le village d'Alonne, en Nord-et-Loire. C'est toute une histoire que j'aimerais vous compter ici. En 2009, la commune fait une intrigante découverte. Les archéologues de l'INRAP mettent en lumière une nécropole mérovingienne, un cimetière alors utilisé entre le 5e et le 8e siècle. Claude Gallet, maire de la commune, se rappelle des fouilles menées en amont des travaux de la future nationale 154. Précédemment, il y a eu des fouilles archéologiques par l'INRAP et on ne pensait pas qu'il y aurait des vestiges à ce point. C'est-à-dire qu'ils ont mis en évidence une nécropole mérovingienne assez colossale de plus de 3000 tombes à Alonne. Moi je les ai vus certains dans leur sarcophage avec leur épée et tout. C'est impressionnant. On remonte dans le temps. Ça a interpellé pourquoi les mérovingiens venaient se faire enterrer à Alonne. Les archéologues n'ont pas trouvé de réponse à ce niveau-là. Les fouilles mettent également en évidence les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Sulpice. Une petite crypte annulaire en forme de fer à cheval datée du Moyen-Âge. Aujourd'hui, la mémoire du village est aussi liée à son maire, fils de Jean Gallet, un illustre sportif né en 1916. La commune, chez nous, représente quelque chose de très important. Je ne veux pas dire que c'est inscrit peut-être dans nos jeunes, mais Jean Gallet, c'était mon père, qui était maire avant moi, qui a fait six mandats aussi. Une histoire politique, athlétique, étant donné qu'il était six fois champion de France en athlétisme, il était dirigeant sportif de la région centre, il était vice-président de la Fédération française d'athlétisme. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi aussi pendant la dernière guerre en tant que résistant avec un terrain de parachutage sur la commune, qui a fait aussi après une carrière politique, il était député de Réloir de 81 à 86. Depuis 1980, la population du village a été multipliée par deux, pour aujourd'hui atteindre 320 habitants. Installé en pleine Beauce, à 18 km au sud-est de l'agglomération Chartrennes, Alon séduit par sa petite école, ses coins paisibles. L'agriculture est la première activité économique, avec notamment l'entreprise KWS Momon, qui développe et produit des semences. Pourtant, la fierté du maire se situe derrière lui, dans la salle du conseil. Alors, derrière moi, c'est la pendule du clocher d'Alon, qui était remontée toutes les semaines par l'employé communal. Nous avons la chance d'avoir à Alon un artisan d'art, M. Boulanger, qui est un maître horloger. Cette pendule, M. Boulanger l'a démontée, pièce par pièce, l'a rénovée. L'idée, c'était de la mettre en valeur, pour que le maximum de gens la voient, c'est-à-dire dans la salle du conseil municipal. On a à peu près 40 000 communes en France. On a au minimum une mairie, plus une église, plus une école communale, qui était avant comme ça. Donc, à chaque fois, il y avait une horloge. Entre 1880 et 1930, il y a à peu près 400 000 pendules qui ont été fabriquées dans la région du Jura. C'était un petit peu l'objectif, à l'époque, de permettre son diplôme aux habitants d'avoir l'heure. C'était un devoir aussi civique, quelque part, que les communes apportent leur. Et puis, à un moment donné, on a eu l'arrivée du Quartz. Alors là, ça a été la grande évolution. On a tout mis de côté rapidement. Et donc, pendant des années et des années, on a des horloges qui sont restées à l'abandon. Mais c'est un patrimoine qu'il faut garder. Donc, ça m'a fait plaisir qu'à un moment donné, on dit qu'il fallait descendre cette horloge d'Alonne, on ne va pas la laisser là-haut. Et imaginez quand même que dans tous les villages, il y en a au moins une qui reste là-haut en train de pourrir. Parce que c'est la rouille, malheureusement. Il ne va plus rien rester dans les années à venir. Et on dira, mais elle est où cette horloge ? Parce qu'en plus, je crois que la salle d'Alonne, c'était un don à l'époque. Et du coup, on ne restaure pas une pendule, ni on restaure l'histoire de la famille ou l'histoire des communes. Ça, c'est important. Fier de son patrimoine, Alonne a su restaurer son histoire pour écrire une nouvelle page dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...